A l'instar de la communauté internationale, la journée mondiale de l'océan est célébrée ce jeudi à Joal. Nos océans, notre avenir, c'est le thème de cette année. Et pour coller à l'événement, le gouvernement scolaire de l'école Abibouala a fêté la journée par un rebroisement de la mangrove. Nous sommes là aujourd'hui, le 8 juin, journée mondiale de l'océan, sous l'évitation de l'ONG à Prappam. Je les remercie beaucoup parce qu'ils nous ont permis de savoir ce que c'est que la mangrove et ils nous ont permis aussi de les répliquer et de les planter. La mer, elle est très précieuse parce que sans l'eau, l'homme ne peut pas vivre. Alors nous ne devons pas polluer l'eau. Et le président de la Prappam de nous expliquer les choix portés sur les enfants et sur le rebroisement de la mangrove. Les enfants, c'est l'avenir. Et comme le thème de cette année, c'est nos océans, notre avenir. C'est pour cela que nous, on a misé avec le gouvernement scolaire du centre Abibouala pour leur inculquer d'abord des valeurs. Et le réflexe de venir reboiser justement les mangroves qui sont extrêmement importants pour la reproduction de l'écosystème, des habitats marins et même des ressources aléatiques en elles-mêmes. 3,8 hectares de mangroves ont été reboisées par les élèves. Rappelons que la mangrove joue un rôle important dans l'équilibre de l'écosystème marin. On compte dans cette zone plus de 29 espèces de poissons qui viennent se reproduire. Merci. Merci. Merci.